Musique Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce samedi 20 septembre. 2014 à 21h30 placé sous les signes de la santé et du reboisement, les principaux titres du journal. Une appréciation celle exprimée par le Premier ministre face à l'intérêt accordé par les citoyens à la protection de l'environnement, c'était aujourd'hui à l'occasion des opérations de reboisement. Musique Une participation celle de 5 départements ministériels aux opérations de reboisement dans le secteur 8 et de la culture verte de l'Oakchott. Musique Et une campagne, celle de la vaccination contre la poliomyélite, campagne nationale, lancée aujourd'hui, que cible les enfants de 0 à 5 ans. Musique Une journée donc de reboisement aujourd'hui dans la ceinture verte de l'Oakchott sous la supervision du Premier ministre, M. Yahéoul Haddamin. Musique Une occasion pour lui de saluer donc l'intérêt accordé désormais par les citoyens à la protection de l'environnement, c'est le garantie dit-il d'un développement durable. Musique Eh bien, les opérations d'aujourd'hui entrent dans le cadre du programme spécial de protection de la ville de l'Oakchott contre l'avancée des dînes de sable et les incrustions marines. Musique Il y a eu l'action, c'était le secteur 8 de la ceinture verte de l'Oakchott, un secteur qui a été pris, chère la chersaadbou, d'assaut très tôt ce matin. Musique Le secteur 8 de la ceinture verte, situé au nord-est de la ville de l'Oakchott, sur la route d'Agjoujt, était tout ce matin le point de convergence des travailleurs des départements ministériels de l'intérieur, de l'agriculture, de l'élevage et de l'environnement. Objectif, participer au lancement des opérations de reboisement dans le cadre du programme spécial de la protection de la ville de l'Oakchott contre l'avancée des dunes. Le premier ministre Yahyaoul Haddemine, venu superviser le lancement de ces opérations, a souligné que le programme spécial de protection de la ville de l'Oakchott, qui a été lancé en 2010 sur initiative du président de la République, Mohamedou Abdelaziz, a atteint l'objectif fixé de planter 1000 hectares. Il a indiqué que le but des actuelles opérations vise à replanter les surfaces dont les arbustes sont déficients dans ce secteur 8, qui a vu la régénération d'espèces disparu au fait de la sécheresse. Notant que l'État a mobilisé d'importants moyens pour l'entretien de nombreuses pépinières, qui ont permis de répliquer des millions d'arbres dans le cadre de ce projet, comme lors des journées mondiales de lutte contre la désertification. Le premier ministre a par la même occasion salué l'intérêt qu'accordent désormais les citoyens à la protection de l'environnement, qui constitue la meilleure garantie au développement économique durable. Pour sa part, la ministre de l'Élevage, ministre de l'Environnement et du Développement Durable par intérim, a affirmé que les précédentes opérations de reboisement ont été de véritables succès, car elles ont permis l'apparition de nouvelles espèces d'arbustes au niveau de la ceinture verte de Nouakchott, appelant les citoyens à veiller sur l'arbre du fait de son rôle dans l'équilibre écologique. Idem pour le ministre de l'Intérieur, qui s'est dit satisfait du déroulement de l'opération, soulignant que les équipes de son département étaient présentes tout le matin afin de s'acquitter de leurs devoirs, rappelant par la même occasion l'importance de cette opération de reboisement. Pour rappel, les départements de l'Intérieur et de la décentralisation, de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, de l'agriculture, de l'hydraulique et de l'assainissement, de l'environnement et du développement durable, participent activement aux actuelles opérations de reboisement, se chargeant notamment de la sensibilisation et de l'encadrement des citoyens sur les techniques de plantation. Dans ce sens, plus de 8000 arbustes ont été distribués. Il est à noter que ces opérations entrent dans le cadre du programme spécial de protection de la ville de Nouakchott, lancé en 2010 et qui vise à reboiser 1000 hectares sur financement du budget de l'État. Cinq départements ministériels étaient en pied d'oeuvre aujourd'hui dans le secteur 8 de la cinture verte, donc dans le cadre de ces opérations de régarnier de ce secteur. Et le ministère de l'environnement et du développement durable a donc mis les petits plats dans les grands pour garantir le succès d'une telle opération qui entre, comme Cheikh l'a vient de le dire, dans le cadre de ce programme spécial de la protection de la ville de Nouakchott contre l'avancée des dînes de sable et les infrécions marines. Bokarbaïla-Bah. Cette campagne de reboisement est une initiative du président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, mise en œuvre en août 2010, après l'élaboration du projet, dont l'idée a été lancée suite à la participation du chef de l'État au sommet de Copenhague sur le climat. Cette opération, qui entre dans sa cinquième année, a pour objectif de protéger la ville de Nouakchott contre l'ensablement et d'éventuelles incursions marines. Nouakchott est une ville bordée par des dunes mouvantes qui la menacent. Et pour garantir le succès de l'opération, le ministère de l'Environnement et du Développement durable insiste sur le respect des normes techniques de plantation des arbustes, notamment les intervalles séparant les plans, la profondeur du trou devant recevoir le plan. Plus de 8000 arbustes ont été distribués à raison de 1000 par département ministériel. Cette opération de reboisement à laquelle nous participons aujourd'hui, pour la troisième édition, depuis son lancement par son Excellence M. le Président de la République, est une opération extrêmement importante et qui a déjà montré ses résultats. C'est une grande réussite. Ce pôle vert qui est en train d'être installé, de se développer au niveau de cette partie de la ville de Nouakchott, constitue un espace de respiration, un espace de fixation des dunes. Et nous pensons que la mobilisation qui est aujourd'hui là présente, par les différents départements ministériels, constitue également un grand axe de citoyenneté et de civisme de la part de ces citoyens qui sont ici présents. Toutes les dispositions ont été prises pour que cette opération de regarni se déroule dans de bonnes conditions et suivant les normes techniques. Vous savez que le bloc 8 est bien fourni en arbre et que c'est une opération de regarni pour que le couvert soit en norme. Donc à peu près entre 350 et 400 arbres par hectare. Donc le département a mobilisé tous les techniciens pour encadrer cette opération, pour que l'écartement entre les plans soit respecté et pour qu'il n'y ait pas de concurrence entre les armes. Il faut dire que le couvert végétal limite la désertification et préserve le tissu urbain, en particulier les zones avoisinant la ceinture verte de Nouakchott. Voilà donc pour ces opérations de reboisement aujourd'hui. une journée de reboisement certes, mais aussi une journée de santé pour cause, puisque aujourd'hui c'était le lancement de la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite, une campagne donc organisée par le ministère de la Santé en collaboration avec l'OMS et l'UNICEF, une campagne qui est synchronisée avec les pays d'Afrique, que de l'Ouest, donc, durée de cette campagne, quatre jours, on retrouve chez Nesher Sadebou. Cette campagne cible 67 540 enfants auxquels seront consacrés 804 000 doses de vaccins contre la poliomyélite. Le lancement de cette campagne a été donné par le ministre de la Santé, Ahmed Doul Haddemine Oudjilvoun, par l'administration de cette première dose du vaccin à sept enfants au centre de santé de Tahril. Par la suite, le ministre de la Santé a suivi un exposé présenté par le coordinateur du programme élargi de vaccination sur les objectifs de la campagne, les moyens mis en action et les résultats attendus. Le financement de l'opération est le fruit de la coopération entre l'État mauritanien, l'UNICEF et l'OMS, dont le représentant à Nouakchott a réaffirmé le soutien de cette agence onusienne aux efforts de la Mauritanie dans la lutte contre la poliomyélite. Tout d'abord, je voudrais avec ma collègue de l'UNICEF ici présente mettre en exergue le travail qui a été fait par la Mauritanie en termes de couverture vaccinale. La couverture vaccinale en 2010 et en 2014, il y a une amélioration très nette de la couverture vaccinale. On n'est pas loin de 80% de couverture vaccinale. Ça montre le travail qui a été fait par le ministère de la Santé. Le financement, l'achat des vaccins est fait par le ministère de la Santé. C'est vrai que le partenaire vient en appui, l'OMS, l'UNICEF, le CDC d'Atlanta. Là, nous lançons cette campagne-là, qui va durer 4 jours, comme vous l'avez dit. Il faut dire aussi qu'avec tous les efforts qui ont été faits par le ministère de la Santé en termes de financement et en termes d'action, la Mauritanie est hors polio, c'est-à-dire qu'il n'a plus eu de cas de polio depuis plus de 4 ans. Le dernier cas remonte en avril 2010. Mais ce n'est pas fini. Nous sommes en phase de certification d'élimination de la polio pour la Mauritanie. Mais il faut continuer le travail qui a été démarré, continuer les campagnes de vaccination, améliorer la surveillance, renforcer au niveau des districts, pour que tous les enfants mauritaniens reçoivent cette dose de vaccin de polio. A souligner que plusieurs animateurs viennent de bénéficier d'une formation en Ouakchotte en perspective de notre campagne de vaccination. Cette campagne, c'est la première campagne de lutte contre la poliomérie de l'année 2014, comme vous le savez. Nous aurons à faire un deuxième passage le 31 octobre au 3 novembre. Donc c'est une campagne qui cible les enfants de 0 à 5 ans et qui utilise la stratégie de porte à porte, dont la durée est de 4 jours. C'est une campagne qui est nationale, elle est synchronisée avec la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest, dont le Mali. Cette année, comme innovation, nous avons voulu faire des activités transfrontalières avec le Mali. Nous avons donné des directives aux 4 wilayas de l'Est pour coordonner avec les autorités sanitaires se trouvant de l'autre côté du Mali. Tous les moyens, aussi bien humains que logistiques, ont été disponibilisés sur le terrain depuis deux jours. Et la plupart des wilayas ont fait leur lancement aujourd'hui. Et nous espérons que les choses vont se passer dans très bonnes conditions. A noter que cette campagne touchera également les enfants des réfugiés syriens et ceux des Mauritaniens venant du Cameroun et de la République centrafricaine. Une campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite qui doit durer quatre jours et son thème cette année, immunisant les enfants mauritaniens de 0 à 5 ans contre la polio. Direction l'Est du pays, précisément le Haud-e-Sharqi. Cette wilayah dont les agriculteurs viennent de bénéficier de matériel agricole en don de l'Agence nationale de Tadamoun. Ce matériel qui leur a été remis par le directeur général de cette agence était à l'occasion de sa visite à la capitale de cette wilayah. Précision avec Aminata Khan. Moderniser les outils des agriculteurs dans la wilayah du Haud-e-Sharqi pour doubler leur productivité agricole, c'est la cointessence de cette visite du directeur général de l'Agence nationale Tadamoun, Maître Hamdioul Mahjoub, l'Agence nationale Tadamoun, est chargée de lutter contre les séquelles de l'esclavage pour l'insertion et la lutte contre la pauvreté. C'est dans cette optique qu'une centaine d'outils agricoles ont été distribués au profit des agriculteurs de cette wilayah. Présent à la rencontre, Mme Toutoumint Sidi Atival, maire adjointe de la commune de Nema, a remercié l'Agence Tadamoun pour cet acte généreux au profit des agriculteurs de la wilayah du Haud-e-Sharqi avant d'ajouter que cet appui sera d'un grand apport pour les couches défavorisées. M. Issa Djamdialo, directeur de la modernisation et de l'insertion, a déclaré en substance. L'activité d'aujourd'hui dans la capitale du Haud-e-Sharqi rentre dans le cadre d'une série de modernisations des outils de travail que l'Agence met à la disposition des bénéficiaires. Pour la circonstance, les charrues vont être attribuées aux couches les plus déshéritées. Cela permettra aux bénéficiaires, pour l'essentiel, de pouvoir mettre en valeur des périmètres relativement importants en peu de temps et à la place de la main. Cela permet aussi, pour l'essentiel, à des personnes d'âge très avancé de pouvoir les utiliser et ainsi bénéficier des périmètres agricoles pour la culture sous pluie. Pour rappel, l'Agence nationale Tadamoun a été créée pour lutter contre les séquelles de l'esclavage, l'insertion et la lutte contre la pauvreté à travers une stratégie axée sur l'éradication de l'esclavage, la construction des écoles et des habitats sociaux, des centres au profit des couches démunies et l'amélioration des activités génératrices des revenus. Amiens Tarkan, vous restez avec nous. Cette fois, vous allez nous parler des préparatifs de la rentrée scolaire 2014-2015. C'est dans quelques jours, en tout cas après des vacances bien méritées, les élèves et les étudiants s'apprêtent à reprendre les chemins de l'école. Le compte à rebours a donc commencé, les préparatifs vont bon train, aussi bien du côté des parents d'élèves que du côté notamment des commerçants. À quelques jours de la rentrée scolaire, les papeteries et librairies dans la capitale économique Noa Dibou renouvellent leur stock. Tout est fait un prêt ici, les stylos, les cahiers et les livres scolaires sont exposés. Les propriétaires des librairies et des papeteries n'attendent que les parents d'élèves. Ce libraire nous confie que toutes les dispositions ont été prises pour démarrer une bonne année scolaire. Il ajoute que les marchandises leur proviennent de la France, de l'Espagne et de Dubaï. Comme chaque année, les parents d'élèves se rendent dans les boutiques et librairies pour payer les fournitures scolaires de leurs enfants. Cette dame déclare qu'elle est venue acheter les fournitures scolaires pour ses enfants et que les prix sont abordables. Dans la capitale économique Noa Dibou, les populations se préparent pour cette nouvelle année scolaire qui débutera dans quelques semaines sur tout l'étendue du territoire national. Voilà donc pour ce préparatif de la rentrée scolaire au niveau de notre capitale économique. Tout à fait autre chose dans ce journal avec ce problème qui se pose à la ville de Noa Kchot, il s'agit du problème des animaux errants. D'ailleurs, hier, je vous rappelle que notre invité, ici, sur le plateau, le coordinateur du programme spécial de protection de la ville de Noa Kchot, il disait que ces animaux constituent un véritable problème pour la ceinture verte de Noa Kchot. Et ce n'est pas la qu'une qui va les démentir, puisque la qu'une fait aussi face à ce problème qui se pose dans la ville, d'où l'importance justement de la campagne entreprise depuis quelques jours par cette communauté urbaine de Noa Kchot, L'insalubrité en Noa Kchot n'est pas seulement synonyme d'entassement d'ordure dans les espaces publics. C'est aussi des animaux errants qui constituent un phénomène qui n'achète pas aux habitants de Noa Kchot. Moutons, chèvres, ânes, chiens, Les animaux errants donnent une mauvaise image de notre capitale et pour cela, qui étudient des habitants à bien des égards. Des habitants qui s'insusent contre l'élevage de bétail en milieu urbain ont un endroit inapproprié pour ce type de pratique. Pour eux, les autorités communales doivent être intraitables contre les personnes qui laissent ces animaux causer d'énormes soucis à la circulation. Et les autorités communales sont déterminées à finir avec ce phénomène. Cette campagne avait pour objectif vraiment d'éradiquer ce phénomène. Nous nous réjouissons beaucoup des résultats que nous avons atteints en ce moment. Mais nous savons que ça reste encore. Les citoyens s'attachent toujours aux animaux, à élever les animaux en ville. Ce qui n'est pas compatible, c'est dans le domaine urbain. Le domaine urbain n'est pas réservé pour élever les animaux. C'est ce que les citoyens doivent comprendre. Certains disent qu'ils sont dépendants de ces animaux, mais je pense que c'est juste quelque chose de psychologique. Comme si cela ne suffisait pas, un autre phénomène vient s'ajouter à l'errance des animaux. Il y a un autre phénomène qui est celui de la vente des animaux en centre-ville, particulièrement au niveau du Carafour Madrid. Sur ce point, je dis que la communauté urbaine a mis en place les infrastructures nécessaires pour ce genre d'activité. Il y a certes une réticence au niveau de ces vendeurs, mais en tout cas, nous travaillerons dans l'avenir pour vraiment éradiquer ce phénomène. Le marché sera ouvert et va abriter tous ces vendeurs. Nouakchote, ville propre, Nouakchote, arbre de vie, c'est possible, mais il va falloir que tout le monde épouse le civisme et participe sans relâche à la propriété publique. Vous êtes aussi Nouakchote sans animaux zéros. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes Rédaction et Techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Aujourd'hui, c'était des opérations de Régarni dans la Sécurveur de Nouakchote sous la supervision du Premier ministre, monsieur Haïol Haddami, l'occasion pour lui de saluer l'intérêt accordé désormais par les citoyens à la protection de l'environnement, donc celle garantie pour un développement durable. Et en tout cas, ces opérations ont concerné aujourd'hui le secteur 8 et étaient sur place 5 départements ministériels. C'était tôt ce matin. Et puis l'actualité, c'est aussi cette campagne nationale de vaccination contre la poliomélite, une campagne de 4 jours. Elle a commencé aujourd'hui, coup d'envoi donné par les ministres de la Santé, les enfants visés, comme d'habitude, c'est les enfants de 0 à 5 ans. Voilà, donc, l'EGTF reviendra demain à 19h et 21h30. Vous serez en compagnie, souvent le planning des services, vous serez en compagnie de Moussandjaye et d'Amineta Khan. Quant à moi, il ne m'explique qu'à vous souhaiter une très, très bonne fin de soirée, une très, très bonne semaine, marquée qui s'est terminée. Donc, sous la poli, puisqu'il y a eu une pluie tout à l'heure, ici à Nouakchote, où c'est abattu une poli fine. Et en train d'entrer dans ce studio, cette pluie continue. Et donc, rendez-vous vendredi prochain, inch'Allah, au même jour, 19h-21h30. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada